Salut tout le monde, aujourd'hui je vous donne un lien qui permet de télécharger SketchUp 2017 pour Windows et pour les Macs, dans plusieurs langues différentes, en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, en chinois, en japonais, en portugais, en russe, en coréen et pour finir en suédois. Je vous montre également où il faut cliquer pour lancer le téléchargement. Mais avant ça, voici deux tutos qui peuvent vous intéresser. Le premier pour télécharger n'importe quel modèle à partir du 3D Warehouse. Et le deuxième pour convertir n'importe quel fichier afin de l'ouvrir avec SketchUp 2017. En ouvrant le lien qui se trouve dans la description de ce tuto, on arrive sur cette page. Voici toutes les langues proposées, que ce soit pour Windows ou pour Mac. C'est celle que j'ai citée tout à l'heure. Pour télécharger votre fichier, il faut cliquer soit ici pour Windows, soit ici pour les Mac. Alors si des fois ça fait comme moi, si je clique directement dessus, qu'il est affiché une erreur, je reviens en arrière. A ce moment-là, je dois cliquer sur Show All, ici. Je fais défiler la liste de tous les fichiers. Et dans cette zone-là, on retrouve tous les fichiers pour Windows. Et dans cette zone, tous les fichiers pour les Mac. Regardez dans cette colonne, la langue que vous souhaitez télécharger pour SketchUp. Il suffit simplement de cliquer sur le lien, et le téléchargement se lance. Et voilà, il ne reste plus qu'à installer SketchUp. Si vous voulez bien écrire le mot fini en commentaire, cela me permettra de savoir combien de personnes sont allées jusqu'au bout du tuto. Si des fois vous voulez soutenir la chaîne, alors mettez un petit like et abonnez-vous pour suivre mes prochains tutos. Je vous remercie et à bientôt.